Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews. Alors ça y est, j'enregistre ma voix depuis nos nouveaux locaux à Lyon. Même si on est encore plus ou moins quand même au milieu des cartons, faut quand même pas négliger ça. Et que Internet est pas encore au top. Putain, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Oh le bordel. Bref, mais on est là, toujours au rendez-vous, pour vous présenter les dernières actualités scientifiques et high-tech. Et du coup, au programme du jour, nous allons voir que... Facebook a créé une intelligence artificielle capable de dépouiller les plus grands champions de poker. Puis nous parlerons d'une découverte qui nous concerne tous, car un crâne d'homo sapiens vient d'être découvert et les archéologues sont très surpris. Ensuite, l'innovation ne s'arrête pas puisque maintenant, les avions atterrissent tout seuls. Et enfin, on vous donnera des nouvelles d'Elon Musk et de son tout nouveau projet, Neuralink, pour relier les cerveaux et les ordinateurs. Et voilà pour le programme du jour. Et avant de commencer, je voulais vous lire le commentaire de Steven Gauthier qui nous dit... De 8.6 à 8.53, tu as dit 6 fois du coup. À 9.54 aussi. Du coup, ben, je pense que tu as dit trop de fois du coup. Du coup. Bah, du coup, oui, c'est pas faux. Bon, bah du coup, on va faire un effort sur les du coup, du coup. T'abuses, Constance. Bon, on va pas faire durer le suspense longtemps. C'est parti, générique. Eh bien, il y a du nouveau du côté des intelligences artificielles, puisque des chercheurs de l'université de Carnegie Mellon ont créé avec Facebook une IA qui joue au poker. Ouh, là, il y a moyen de se faire de l'argent. Ah, je ne crois pas que ce soit l'objectif, mais en tout cas, cette IA est capable de battre les plus grands joueurs de poker en ligne. Eh oui, parce qu'en face à face, là, vous vous doutez qu'il y aura peut-être un petit peu quelques problèmes. En tout cas, il n'y a pas le robot, quoi, qui va avec. L'IA, elle a pas de poker face, c'est ça ? Eh oui, c'est une machine sans visage, après tout. Cette IA, qui a été renommée pluribus, est capable de gagner contre 5 joueurs professionnels en même temps, ce qui est quand même pas dégueu. Bah oui, puisque une IA qui gagne en 1 contre 1, bah, désolé de vous l'apprendre, mais ça existe déjà. Bref, dans tous les cas, la force de ce programme, c'est qu'il arrive à prévoir le côté imprévisible du poker. C'est-à-dire qu'il sait comprendre le bluff et le mettre en pratique, mais pas que, puisque le poker, c'est aussi beaucoup de calculs et de statistiques. Comme la plupart des intelligences artificielles, pluribus est basé sur le deep learning. C'est-à-dire qu'elle est capable d'apprendre et de s'améliorer toute seule, grâce à des réseaux de neurones profonds. Et du coup... Attention, t'as dit du coup. Steven Gauthier, il va pas être content. Ah ouais, merde. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? Ouais, du coup, du coup, je disais... Pardon, du coup, bah, je disais donc que vu que cette IA apprend toute seule, elle a commencé par jouer au poker contre elle-même, avant de se confronter aux champions. Voilà, elle était dans son coin pour s'entraîner pour devenir le boss final. Un peu comme quand on joue au tennis contre un mur. Cela dit, c'est quand même très fréquent avec les IA, elle préfère jouer contre elle-même avant d'affronter le monde entier. Ensuite, bon, bah, elle a fait des milliers de parties contre de vrais adversaires, et elle les a massacrés. Tic du visage, doigts qui s'agitent. Une main devant la bouche. Une certaine façon de fumer. Plein de petits gestes inconscients révélateurs de leur jeu. La fusée Vega de la marque Ariane Space a connu son premier échec. Eh oui, puisque après 14 lancements parfaits au centre spatial Guyanais, bah, ce mercredi 10 juillet, le lanceur s'est foiré. Pourtant, il était réputé pour sa fiabilité et sa polyvalence. Bon, ça arrive même au meilleur, tu sais. Ouais, mais le satellite qui devait être mis en orbite a été détruit pendant le lancement. Et c'est pas de chance, puisque c'était un satellite militaire des Émirats arabes unis. Donc bon, vous imaginez bien qu'ils sont pas franchement ravis d'avoir perdu un outil qui était censé leur permettre, apparemment, hein, de choper des images du monde entier. Bah, en gros, ça leur permettait d'espionner tout le monde. T'abuses, Constance. En plus, ces satellites Falcon Eye coûtent la bagatelle de 350 millions d'euros. Eh bien, il y a du nouveau du côté de l'Homo sapiens, puisqu'il semblerait que nos chers ancêtres soient venus en Europe beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait. En fait, pour revenir aux bases, deux crânes ont été découverts en Grèce dans les années 70. Sauf qu'à l'époque, on pensait qu'ils avaient 70 000 ans. Bah, c'est super vieux. Bah, attends, Eric, c'est vieux, mais t'as encore rien vu, puisque leur âge vient d'être réévalué avec les technologies modernes. Et finalement, ils auraient plutôt 210 000 ans. Ah ouais, ok, bah, ouais, j'ai rien dit. Oui, voilà, et du coup... Chris ? Oui, quoi ? On arrête avec les du coups. Ouais, ouais, euh... Bah, du... Eh bien, donc, ça fait du crâne Apidima 1, le plus vieux crâne d'Homo sapiens européen jamais découvert. Et ça, pour vous le dire clairement, ça bouleverse pas mal de choses. En gros, on pensait qu'une grande partie de la population d'Homo sapiens s'était arrivée en Europe il y a 70 000 ans. Dû à ce crâne qui avait 70 000 ans, hein, donc. Sauf que, bah, avec cette découverte, ça avance notre arrivée de 150 000 ans. C'est donc quand même un petit saut dans le temps, pas dégueu. Il y a des Homo sapiens bien plus vieux que ça, mais ils viennent d'Afrique. Ouais, en effet, le plus vieil Homo sapiens avait été retrouvé à l'heure actuelle au Maroc sur le site de Jebel Iroud. Et serait âgé de 300 000 ans. Bref, cette découverte prouve, donc, que la dispersion de l'Homo sapiens, donc nous, hors du continent africain, est arrivée plus tôt qu'on ne le pensait, et qu'elle se serait étendue jusqu'en Europe. Mais bon, on va quand même apporter une petite nuance, puisque les archéologues n'ont retrouvé que la partie arrière du crâne. Du coup, voilà, certains sont un peu sceptiques, car l'échantillon est très réduit, hein. Et à ce titre, on ne peut pas être tout à fait sûr que Hapidima 1 soit vraiment un Homo sapiens. Il y a 300 000 ans, un nouvel homme apparaît sur Terre. Il est notre ancêtre direct. Le premier représentant de notre espèce. Vous n'avez pas pu le rater, en plein milieu du défilé du 14 juillet, un mec a débarqué en volant au-dessus de la parade. Et c'est l'inventeur Frankie Zapata qui a réalisé cette performance en débarquant sur un Flying Board Air. Wow ! Oui, on peut être surpris, oui. Et pour vous parler de l'objet en lui-même, pour l'instant, il a une autonomie de 10 minutes et peut atteindre les 140 km heure. Mais son créateur est optimiste et compte améliorer encore plus ses performances. Et le gars, il prévoit de traverser la Manche avec. Ouais, c'est un grand malade. Par ailleurs, l'engin, après avoir été boudé pendant très longtemps par le monde entier, intéresse désormais l'armée française qui l'avait financée à hauteur de 1,3 million d'euros. Donc un jour, peut-être qu'on aura des soldats volants. Est-ce que vous flippez en avion ? Vous savez peut-être au moment du décollage ou de l'atterrissage, quand l'avion peut-être risque de se tordre et de partir complètement vrille, on le sait pas. Bah, je croyais que l'avion, c'était le moyen de transport le plus sûr du monde. Bah ouais, il y a beaucoup moins de morts en avion qu'en voiture ou en train. Bah, c'est pas parce que c'est fiable qu'il faut faire confiance aux pilotes. Bref, dans tous les cas, c'est bientôt de l'histoire ancienne, puisque les avions pourront bientôt atterrir, tout seuls. Des chercheurs de l'université technique de Munich ont mis au point un système d'atterrissage automatique pour les petits avions. Alors, bon, la plupart des avions ont déjà des systèmes d'aide à l'atterrissage, puisque en fait, c'est la tour de contrôle qui pose les avions grâce à des outils de guidage au sol. Mais là, avec ce nouveau système d'atterrissage, eh bien l'avion n'a pas besoin de la tour de contrôle, ni de pilote même. Il fait tout en autonomie. L'intelligence artificielle derrière, qui a été appelée ZIEU, repose donc sur un GPS et des caméras infrarouges. L'avion repère la cible, et il calcule la trajectoire pour se poser dans l'axe tout en douceur. En gros, ça ressemble au système des voitures qui se gare tout seul, sans que l'on touche au volant. Là, c'est pareil, il y a un pilote, mais il touche à rien. Oui, pour l'instant, il y a quand même un humain dans l'avion pour reprendre le contrôle en cas de problème, comme dans les voitures autonomes, cela dit. Mais plusieurs sociétés travaillent sur des avions 100% autonomes. Par exemple, Boeing a fait plusieurs tests, mais bon, jusqu'ici, un des avions s'est craché, donc ça n'a pas l'air d'être encore complètement au point. Voilà, j'espère que vous êtes complètement rassuré. Bah, pas exactement, non. Le pilote automatique, le pilote automatique. Ah, le voilà ! Le Royaume-Uni ne manque pas d'imagination quand il s'agit de créer l'énergie, puisque après les feuilles biosolaires, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, eh bien voilà le sol électrique. Euh, et ça veut dire quoi ? Bah, écoute, laisse-moi t'expliquer, Eric. En fait, la start-up PavéGène a réussi à créer des pavés connectés qui produisent de l'énergie grâce à la pression. C'est le même système qu'une dynamo, quoi. Et quand vous marchez sur le pavé, il s'enfonce légèrement et ça fait tourner le générateur électromagnétique. Et à chaque pression, du coup, ça permet de produire assez d'énergie pour allumer une ampoule pendant, attention, accrochez-vous bien, une seconde. Ouais, bah dit comme ça, c'est pas hyper impressionnant. Oui, certes, mais si vous faites un sol entier avec ces pavés dans une gare ou un aéroport, eh bien la quantité d'électricité pourrait devenir un peu plus intéressante. Et devinez de qui on va parler ? Ouais, parce qu'on les voit là, tous vos commentaires à chaque vidéo. Vous nous demandez toujours où il est. Oh, tranquille, on n'a même pas commencé la news. Ah ouais, pardon. Bah putain, ok, vous êtes motivés, hein. Donc bon, c'est le grand retour d'Elon Musk. Et ce n'est ni avec Spacelink, ni avec Tesla, mais avec Noralink, une autre entreprise à lui, hein, voilà, qui fait son grand retour. Les sociétés existent depuis 2016, mais on ne savait pas vraiment ce qu'elles faisaient jusque-là. Tout ce dont on avait conscience, c'était que son projet était de connecter les ordinateurs au cerveau humain. Mais il n'y avait pas encore eu d'annonce officielle. Et donc oui, bah, si je vous en parle, c'est que ça y est. Les travaux de Neuralink ont été dévoilés mardi dernier. Et il s'agirait donc d'implanter une puce minuscule dans le cerveau humain pour lui permettre de contrôler des appareils comme un smartphone, par exemple. Et la puce serait connectée grâce à des fils de 4 micromètres. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain, pour vous donner une idée, quoi. Et cette puce permettrait, entre autres, à des personnes paralysées de pouvoir se servir de certaines technologies rien que par la pensée. Alors là, ça semble hyper positif, mais il y a quand même un problème. Comment va-t-on mettre cette puce dans un cerveau humain sans tuer le mec ou le rendre débile ? Eh ben, vous allez voir, ce bon Elon Musk a pensé à tout. Tu l'as dit, mon gros. Hors de question de passer sous le bistouri d'un chirurgien. Non, 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 ça c'est trop facile. En fait, les équipes d'Elon ont créé un robot de neurochirurgie capable de réaliser l'implantation sans endommager le cerveau du patient. Alors, pour l'instant, cette puce a été testée sur des animaux et c'était apparemment très concluant. Mais désormais, Neuralink veut procéder à des tests cliniques sur des humains. Ça devient donc très sérieux. Passe donc à attendre 2020 pour que la startup obtienne toutes les autorisations et que le premier humain soit équipé. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau ? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Waouh, c'est tellement cliché. Comment ça Constance ? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Bah, de nous proposer des idées de thèmes pour le prochain Focus ou de s'abonner à la chaîne. Bah voilà, ça c'est bien. Ah merci, c'est cool que tu le remarques. Ok, ok, bon c'est bon quoi, fermez-la quoi. Bref, je disais merci à tous de nous avoir suivis. Pensez aussi à répondre au sondage qui apparaît, hop là, juste ici. Eh oui, la technologie c'est fou quoi. Et pour nous dire quelle actu vous aurez le plus marqué. Et attention, on vous voit venir avec les 90% de vote pour Elon Musk. Après c'est vrai que Neuralink c'est quand même un projet intrigant. Mais n'hésitez pas à voter pour autre chose. Je rappelle que l'avion qui a atterri tout seul, c'est pas mal. Le crâne d'Homo Sapiens, beaucoup plus vieux, c'est pas mal. Et l'IA de Facebook qui bat les champions de poker, c'est pas mal. Après n'hésitez pas à me dire si j'en fais trop. Dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501